Est-ce que vous n'avez connu des... Parce que, tu sais, vous êtes dans ce milieu-là, vous n'avez connu d'autres, OnlyFounders. Est-ce que vous n'avez connu qui étaient là pour les mauvaises raisons? Puis que vous vous êtes dit, ah, si elle, elle va se planter... Ben oui, on est en tabarouette. Ils pensent que c'est facile, que tu as juste à mettre des photos sur Internet, tu vas faire de l'argent. Le monde pense que c'est facile. Oui, c'est un peu ça que je pense. C'est ça! Rappelez-vous de RealPlayer? Oui, je suis. C'était Canadien, c'était Québécois, ça. C'était Québécois? C'était-tu Québécois, RealPlayer? Oui, c'était Québécois, il me semble, RealPlayer. Ça se perd. On va aller s'informer. Contrôle room! Des coups qu'on dit de la marque, c'est fort probable. Mais moi, je me souviens de ça, puis le lecteur Windows Media Player avec les bords qui descendent, c'est encore dans même aussi, by the way. C'est encore dans même. RealPlayer. Pourquoi changer quelque chose qui marche? Ouais. La première version a été introduite en 1995, nommée RealPlayer. Lecteur Capin. Pendant un bout, il y avait juste le RealPlayer qui jouait ça. Si tu t'allais changer de la musique, coin RM, tu n'avais pas le choix. Winamp le prenait. Winamp, man. J'ai encore Winamp sur mon ordre. C'est vrai? Je marche encore avec ça. C'est nostalgique, Winamp. Tabarnant, je me sens vieux. J'ai genre 200 000 mp3. Ça va-tu être ça toute la soirée, le podcast? On jase des années 90. On va jaser, on va être geek en tabarnak. C'est le fun, ça. Yann va élargir son auditoire. Fait que là, Aster, il va aller chercher ceux-là qui ont encore des Vigvins et qui gossent dessus. Ça a été mon premier ordinateur, le Vigvins. C'est fouret, ça. Je faisais plein de jeux de cool. J'avais fait un jeu de kickboxing. Je viens de faire un tournage chez un des clients qui passait régulièrement quand je travaillais dans le magasin de jeux vidéo qui collectionne des trucs depuis les années 60. Puis, il y avait un Vigvins dans sa boîte. C'était lourd. C'était pesant, la boîte. C'était fou. Dans le temps, c'était fait comme du béton. Puis, il y avait des Colécovision 2 dans deux boîtes. C'était fou. Il y avait le modèle 1 puis le modèle 2. Je ne le sais pas. Le modèle 1, qu'est-ce qui était cool? Les années 80, c'était l'air du tapis à poil long orange dans les sous-sols. Puis, le modèle 1, il y avait un problème. C'est que si tu le laissais sur ton tapis, ça pognait en feu. Il y avait full de maisons. À cause de la statique, je ne sais pas trop. Ils ont fait une modèle 2 pour empêcher ta maison pognait en feu. C'était comme le Tesla des consoles de jeux vidéo. Oui, on essaie de quoi. On n'est pas sûr. Après ça, c'est quand même bon. On va faire la deuxième version. Ça, c'est un affaire aussi. Je n'ai jamais acheté la première version des affaires. C'est genre, mettons le Quest. Avec un fil. Aujourd'hui, c'est comme le Quest 2, plus de fil. Après ça, le 3 est débile mental. Les premières versions des affaires, d'habitude, t'attends un peu. Ah, bien non. Ce n'est pas québécois finalement. Il a fallu que je demande à ChatGPT parce que Wikipédia ne sont pas dedans. Ils ne sont pas bons. Real Player a été créé par Real Network, une société américaine fondée en 1994 par Rob Glazer. Real Player était l'un des premiers lecteurs multimédia pour le streaming en ligne et a joué un rôle essentiel dans l'évolution de la diffusion de contenu sur Internet. Chris, c'était assez. Ça innovait parce que ta compression, la qualité baissait selon la qualité de ta connexion. Ça s'ajustait. Variable? Oui. Oh, shit, c'est cool. Déjà en 1995. Ah, c'est fou raide, ça. Oui. Fou raide, ça. Oui. Moi, mon premier modem, ce n'était pas un 56K, c'était un 14K. Oh, ça, je n'ai pas connu ça. Hey, Chris. Oh. Tu sais quand tu payais Internet par temps? C'était 14.4. Tu as connu ça, toi, Ian? Tu payais Internet par le temps que tu étais connecté dessus. Ça, c'est dans le temps que le mot bande passante, ça n'existait pas. Non. C'était inconnu. Cet terme-là n'existait pas. Oui. À un moment donné, quand la haute vitesse est arrivée, là, c'est comme bande passante. C'est comme, hein? On ne sait pas gratuit tout le temps? Oui. Non, c'est... Tu as ça. Tu as quel âge, David? 37. Ah, quel âge? Fait que je suis né en 85. Fait que, tu sais, j'ai grandi dans les années 90. 90, je suis tellement lucide, mettons. Avant ça, je ne me souviens pas tant. Tu me répètes ton prénom? David. David et? Joannie. Joannie. Nice. Il y a là des boucles d'oreilles Deadpool, j'aime ça. Yeah. J'ai tout le temps des boucles d'oreilles différentes. Tout le temps, tout le temps. Ah, c'est-tu des boucles d'oreilles de Deadpool? Oui. Wow. C'est-tu toi qui... Ils ont de l'air custom, c'est toi qui... Non plus, pas en tout. Ils sont belles. C'est genre Etsy, genre, ou une affaire de même? Etsy en convention, n'importe où. J'ai une collection infernale de boucles d'oreilles. Ah, ouais? J'ai des petites cassettes de Game Boy en boucles d'oreilles. J'ai bien l'affaire. C'est fou, hein? Ah, je suis en train de devenir... Là, c'est ça, tu sais, je suis à l'âge, j'ai 50 ans, là. Fait que j'ai eu ma petite crise de 50 ans, puis là, bien, je commence à être super nostalgique, là. Hum-hum. Tu sais, il y a un channel TikTok, là. C'est genre... C'est tout le temps la même toune des années 80, là. Puis c'est une espèce de synthétiseur benchy. Puis ils font juste... C'est juste une série d'images, de trucs des années 90, là. Puis des fois, il me vient des larmes. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, tu sais, un salon. Admettons, un salon des années 90, des posters de films, un screen grab... Un chanteur qui meurt d'ici d'autres. J'étais allé... J'étais allé faire une rénovation chez un client, à un moment donné, puis c'était... Ah, les photos, ça faisait peur. Les photos, c'était une maison qui était figée dans le temps. C'était vraiment figée dans le temps. Tu rentres, puis c'est comme... C'est 70. Puis la madame, c'est... Tout est pareil. Les vieilles photos en noir et blanc, les petites statuettes de Jésus, tu sais, les petites affaires. Tu sais, ces années-là, on aime Jésus, puis il y avait plein de bibelots de Jésus. J'ai fait, ah, c'est-tu que c'est weird, que la maison est figée dans le temps, là. C'était capotant. T'as obsidi, on dirait que les invités, c'est la version 2.0 améliorée de Turmel, puis Sablon. Je pense que j'étais un petit peu moins perdu que Turmel. Petite affaire. Je l'aime, je l'aime quand même. On l'aime. Tu disais que t'écoutais pas mal les épisodes du Déliboffeur. Moi, j'écoute ça. Quand tu parles, je l'écoute souvent, puis j'écoute des clips. Puis à un moment donné, YouTube, quand t'en écoutes un, ben, tu sais, il t'en suggère d'autres, fait que tu restes un peu poigné dans cet algorithme-là. Fait que j'écoute un peu les clips, puis tout, j'aime bien ça. Je trouve ça bien cool. C'est divertissant. Des fois, j'écoute en char, puis... Là, toi, t'as travaillé dans un studio, puis tout, tu penses quoi du studio de Yann? C'est une scène, pas vrai? Le décor est fourré. C'est vraiment hot, là. J'adore. Le décor est fourré. C'est le fun de voir le décor en vrai, Jean. Oui, parce que quand on le regarde de l'écran... Ça a-tu de l'air plus... C'est-tu plus petit ou plus grand que Pansier? C'est exactement comme je l'avais pensé. Si je n'étais pas là, ça serait-tu plus grand? C'est con. Non, pour de vrai, plus grand. Parce que moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait, genre, tout ça, là. Moi, c'est parce que je l'avais déjà vu, fait que je me suis fait une idée un peu que c'était assez... OK, là, oui, c'est ça. Hé, Will, envoyez-donc le lien de qu'est-ce que tu parles à Yann de la promo pour qu'on l'écoute. Pour vrai, c'est... Il veut mettre une promo ou quoi dans le show? Non, ben, ça a l'air que la promo du show de Maxime Gervais Il va partout, là, dans plein de podcasts, là. Il photo-bombe des podcasts et il dit Big Max. C'est ça? Non, c'est pas ça. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Oui, c'est ça. Le moment veut savoir si tu aimes les blagues de Garfield. J'en lisais dans le temps. Moi, j'ai lu en Christy des Garfield quand je suis jeune. On s'entend que l'humour, ça vieillit mal. Je ne sais pas à quel point les jokes de lasagne, c'est si bon aujourd'hui. C'est une référence à Tourmel. Oui, c'est Tourmel qui aiment les jokes de Garfield. C'est ça. Je me souviendrai toujours du panneau genre « Un chat dans la poubelle » puis là, il fait peur à John. Ça m'avait fait tellement rire quand j'étais jeune, mais là, je le regarde, je suis comme… « You'll gag. » « You'll gag. » Genre du chat sort de la poubelle. C'est comme « OK, oui. » Ce n'est plus drôle. Oui. Tu sais, quand tu es jeune, tu es malléable beaucoup. Énormément. Ça ne t'en prend pas beaucoup pour être amaze. Puis quand tu es vieux, maintenant, tu fais comme « Ouais, mais j'en ai vécu du stock. » Ça fait que c'est plus difficile de me plaire aujourd'hui. En tant que gamer, je trouve que c'est un peu ça mon problème. J'ai vécu… Tu as vu tellement d'affaires qu'à un moment donné, tu fais comme « Ben, comment tu vas me surprendre ? » J'ai vu. C'est comme il y a un côté sexuel. Il a tout vu comment tu veux surprendre. Tu sais, à un moment donné, c'est ça. Quand tu t'en vas dans le luxe, à un moment donné, tu ne retournes plus en arrière. Ça fait que c'est difficile de tout le temps monter les échelons. Bien sur « Barter's Gate », on n'a pas joué, malheureusement. J'ai pas joué, mais… Il y a trop de jeux dans la société dans laquelle on vit parce que c'est un jeu qui est Aziz. Il n'y a pas de DLC, il n'y a pas de bullshit. Le monde a du fun et c'est tout. C'est tout. « Barter's Gate », ça? Oui. C'est quoi? Il y en a sorti un nouvel… Oui, le plus récent qui est sorti. Ce qui est le fun, c'est que c'est un jeu RPG vraiment beaucoup basé sur le dialogue, sur ce que tu fais avec les personnages que tu rencontres. Toutes tes décisions et tes choix de parlage avec tes personnages vont influencer ton histoire et tu peux dater plein de monde parce qu'il y a des scènes de cul dans le jeu vraiment que tu dois. C'est vrai. « Barter's Gate » « Baldur's Gate » Tu peux faire l'amour avec un ours parce que c'est fantastique. Tu as des personnes qui se transforment en animaux, des gens de druides. Des shapeshifters. Exactement. Tu peux faire l'amour de même, ça a l'air. Chris, quel animal je pourrais? Entre, mettons, aucun. Un animal aveugle, un animal aveugle. C'est très cool comme jeu parce que, surtout, le troisième opus, c'est basé vraiment sur une campagne de Donjon Dragon. Donjon Dragon, je fais une affaire. Brasse les dés, voir si tu es capable de le faire. Dans le jeu, tu brasses les dés et ça te dit, est-ce que tu l'as eu ou tu ne l'as pas eu? Si tu ne l'as pas eu, il t'amène ailleurs. Si tu l'as eu, il t'amène à une autre place. C'est tout le temps branché de même. Tac, tac, tac. Ça peut être... C'est fourrade. C'est une expérience vraiment insane. Moi, c'est ça qui... C'est un peu le même, hein, Zelda? Pas de temps. Il y a bien du parlage. Pas de temps. Non. Oui et non, ça dépend. Ça dépend. C'est différent, maintenant. Là, c'est pas Breath of the Wild. Il y a des cinématiques de parlage beaucoup, mais le jeu est tellement gros RPG, monde ouvert, que tu peux te promener et faire ce que tu veux que oui et non. Moi, il faut que ça commence dans l'action et il faut que ça... Tu sais, comme il y en a un, c'est un petit dragon qui vole. J'ai joué à Spiro. Spiro. Oui. Il y a trop de parlage. Cris-moi patient. Ça, c'est l'affaire. Je veux juste voler puis cracher du jeu. Tu ne peux pas t'investir dans le lore. C'est long. Des fois, ça prend du temps avant d'embarquer dans le jeu. Puis moi aussi, je suis le même. Si jamais il y a un jeu que je vois qu'il y a du parlage puis je fais comme... Dans les premières minutes, je suis attaché à aucun personnage. Je vais faire... Oh, fuck. Skip, là. Skip, skip, skip. Faut que tu viennes me chercher au début, sinon c'est difficile. Puis les gens qui me disent « Ouais, mais tu vas voir après 10 heures, c'est bon. » Ben non. Ben non, ben non. Je ne pars pas 10 heures à jouer à un jeu que je n'aime pas pendant 10 heures. C'est comme si tu me disais « Ben, tu vas voir, c'est les 15 dernières minutes de ce film-là. » C'est écœurant. Regarde, je ne me taperais pas deux heures. Fait que toi, Yann, ta porn, tu es plus gonzo que porn avec histoire. Ah non, Chris, étonnamment, la porn, j'aime bien mieux avec des histoires. C'est pour ça que je suis encore accro un petit peu au porn des années 70-80. Ce n'est pas à cause du film? Parce qu'il y a des vraies scènes Il y a des vrais scénarios. Des vrais. Parce que dans les années 70-10, la moitié des scénarios, c'était une fille qui voulait avoir sa job de secrétaire puis elle montrait jusqu'à quelque part qu'elle voulait avoir sa job de secrétaire. C'était ça dans les années 70-10. Oui, c'était genre ça. C'était genre ça. Le bon vieux temps. Le bon vieux temps. Les Harry Bush. Les Harry Bush. Je te scrape ça à une conversation, David? Non, c'est correct. Moi, je m'entendais. Ça part partout. Ben oui, ben oui. Moi, je suis comme content qu'on bifurque sur le porn parce que je ne veux pas trop parler de gaming puis tout brûler nos conversations tantôt. Tu ne brûles rien. Fait qu'on va continuer dans le porn pendant encore une demi-heure si ça me donne... Ne me dérange pas. On va parler... Pendant le show, tu voulais-tu parler de Q-Sisco puis tout? Oui, oui. Tout ça, ça va être bon. Je ne vais pas le clipper. Je l'ai suivi un peu, mais pas tout pour vrai. Les affaires de même, je suis comme... Je m'en calisse beaucoup. Est-ce qu'il y a du monde qui a essayé de se trouver un capital avec ça? Ben, j'imagine. Mais en tout cas, c'est le genre du monde qui ne se sont jamais fait parler d'eux autres par Q-Sisco qui braille. Q-Sisco avait presque scrappé le visant, maintenant. Le tabardage. Toi, tu en vas oublier dans cinq minutes. Oui, ça, c'est des affaires que je ne s'en souviens même plus. Je ne suis pas en train de défendre Q-Sisco. Je suis juste en train de dire que... Il y a un... Ah, ben je vais le dire pendant la show. OK, bon. On va changer de sujet d'abord. Oui. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut parler, hein? Voulez-vous que je fasse une petite joke à Gilles? Ça va être la joke à Gilles. Ah, c'est la tulipe, c'est ça? Oui. Oh, shit. Attends. Sais-tu comment faire des enfants niaiseux? Demande à ton père. Je suis prête. Un gars passe devant un bar et voit une annonce dans une vitrine. Aujourd'hui, nous offrons les prix de 1920. Le gars entre à l'intérieur et commande une bière. Il demande au barman « Je vous dois combien? » Le barman dit « Deux cents ». Le gars n'en revient pas. Il lui donne cinq cents et il dit au barman de garder la monnaie. Puis, il demande un whisky et demande au barman « Je vous dois combien? » Six cents. Il lui donne dix cents et il lui dit de garder la monnaie. Pendant qu'il déguste sa bière et son whisky, il remarque deux hommes assis à la table qui ne boivent rien. Le client demande au barman « Qu'est-ce qu'ils font, ces deux-là? » Ils ne boivent rien? Non, ils attendent le happy hour. Continue. Continue. C'est ça que d'être? C'était juste ça. OK, Gilles, t'as pas tout le temps sa coche. Shit. OK, non. Je peux te s'en compter une dans ce style-là en même temps? Oui, vas-y. C'est un coche vieux monsieur qui s'en va dans un bordel pour assumer ses bas instincts. Le monsieur était vraiment vieux. La travailleuse du bordel regarde le monsieur et elle dit « Monsieur, vous, à votre âge, ça doit être fini. Pardon? J'ai dit « Vous, monsieur, à votre âge, ça doit être fini. Pardon? Ça doit être fini. C'est fini, comment je te dois? » C'est bon, ça. C'était meilleur, ça. Je suis dit qu'il allait compter à Pimentfort. J'ai retrouvé une caisse. J'ai vu la chuche chez nous que j'avais enregistré un vieil épisode de Pimentfort. Ça doit bien vieillir Pimentfort quand tu l'écoutes aujourd'hui. Ça doit être bon. Il y avait pas peur du N-word dans ce temps-là. Je trouve ça bon, moi. J'adore ça. Chris, t'as pas poigné TikTok cette semaine, mon gars. Ah oui? La drama, la community, ma famille, ma petite famille de soir, la community, c'est parti. Ils se sont poignés. Il y a des Noirs qui se sont poignés contre des Blancs. Fait que là, c'était la guerre entre les deux. J'ai jamais vu autant de racisme concentré. C'était écrit ce que c'était. Ouf! J'avais un malaise. J'avais un malaise. Une autre joke. Avez-vous entendu parler de la nouvelle peinture blonde? Non. Non. Ah non. Elle n'est pas brillante et elle est plus épaisse et elle est cheap puis elle s'étend facilement. Oh! J'ai plus. Oh! Oh! On met tous les adjectifs qu'on peut, c'est bon. Les jokes de blonde, c'est bon. Je m'a t'en relancé une avec une joke de Newfie. Vas-y. C'est un coup, un Newfie qui vient pour atterrir à un aéroport, on va dire l'aéroport de Mirabelle parce qu'elle n'existe plus puis il se crache. Fait que là, l'enquêteur va voir un Newfie pilote puis il dit « Mais veux-tu bien me dire qu'est-ce qui est arrivé? » Je lui dis « Maudit aéroport de malade! » Qu'est-ce que vous voulez dire, M. Newfie? Ça prend bien des christites québécois à mâles pour faire une piste d'atterrissage de 20 mètres de long puis d'un kilomètre de large. Je ne la comprends pas. Il a atterri du mauvais bord. Oh! Oh! Caliste, je suis chenot aujourd'hui. Arnaud, le podcast va être long. Le podcast va être long. Comment savez-vous que vous êtes vraiment laid? En te regardant dans le miroir. En te comparant à moi? Quand le chien se frotte sur votre jambe, les yeux fermés. J'aime aimer le miroir à Joe, je pense. Pour vrai, c'est un meilleur punch. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'alcool? Pour noyer nos peines. C'est pour permettre aux gens à l'aide d'avoir aussi des relations sexuelles. Est-ce que tu es dans le même paragraphe? C'était... Oui, oui. OK, c'est ça. C'était la même joke. OK. Une dernière. Pourquoi les oiseaux s'envolent-ils dans le sud pour l'hiver? Je n'ai aucune idée. C'est trop loin pour marcher. Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Il est 3 ans au verre! 9 novembre, mesdames et messieurs. Gros Daily Buffer. Aujourd'hui, vous vous attendiez à avoir du matériel de qualité ce soir. Du matériel de qualité. Vous vous attendiez à un gros show ce soir. Ça a un petit peu changé. On a changé un petit peu le line-up à cause des conditions routières. Mais j'ai quand même un gros line-up. Un gros, gros line-up. Et j'aimerais, mesdames et messieurs, qu'on accueille mes invités, Mme Chloé, Mme Nadia et M. Marc, c'est ça? Le Tous. Comment? Le Tous. Le Tous. Le Tous. Bien, venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Yeah! Yeah! Prenez-vous chacun un micro. Chacun un micro, chacun un casque aussi. Le casque n'est pas obligatoire, par exemple. Si ça ne vous tente pas. C'est juste pour... Des fois, j'ouvre les lignes et les gens peuvent nous appeler. Mais comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Colline, je suis content de vous recevoir. Ça faisait longtemps. Moi, ça fait longtemps. Puis Nad, encore plus. On peut peut-être... Je veux juste préciser, on était supposé avoir Sonia Van Sacha, qui était supposé d'être là avec... En fait, c'était supposé d'être Nadia, Chloé et Sonia. La Sainte-Trinité, qui étaient les trois OEF qui sont venus ici sur le Daily Buffer Podcast. Mais en fait, tu comptes les conditions routières n'étaient pas bonnes au bout d'une demi-heure de route. Elle a juste tourné de bord parce que ça n'avait pas de bon sens. C'était super glissant. Puis en plus, je pense qu'elle avait ses pneus d'été. Puis un qui était ça à la fesse ou un qui était flat, un truc de même. En tout cas, elle n'a pas pu venir. Fait qu'on a le chum de Nadia qui est avec nous autres. Rouvre ton micro. Il va falloir que chacun vous rouviez. Tu l'as testé. Tu l'as testé. Tu l'as testé. Oui, oui. Présente-nous ton chum, Nadia. C'est le tout maniant sur TikTok. Le fameux homme musclé, pas de cheveux. Oui, oui, oui. Oui, oui. Fait que c'est ton chum, vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça fait six mois. Je vais le voir hier. Ça fait six mois. Tu viens de le rencontrer, toi? Non, non, je l'ai bu deux fois. OK, 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 OK. Ah, cool. Ça fait six mois. Oui. Déjà, vous vous habitez ensemble. Oui, bien, écoute, on a passé d'une relation 24 heures sur 24 ensemble. Fait que pour vrai, ça a évolué tellement plus vite que quand tu vois quelqu'un une fois par semaine. Oui. Puis on est deux intenses. Fait que nous, on n'y a ce pas avec la poque. Ah, oui. Puis ça ne peut pas mettre en péril, un couple, précipiter les choses de même, accélérer les choses de même? Bien, all in. Si ça ne marche pas, c'est quoi la règle? Compris, si ça ne marche pas, tu débarras. C'est quoi la règle? Moi, je ne m'en irais pas longtemps. Les yeux, ils font fun sur mon sofa chez nous, mais j'aime bien ça quand tu es en maison. Peux-tu approcher ton micro quand tu parles? Fais juste approcher ton. J'aime bien ça. Chez nous, déjà, dans mes affaires, mais la bienvenue. On a rénové pas mal la maison, justement, pour la mettre dans un feeling de chez eux aussi. OK, OK. C'est quoi la règle, Yann? Il faut que ça fasse un mois, six mois, un an, deux ans? Non, mais habituellement, Colin, emmanager en dedans d'un an, je trouve ça rapide. Ça, je le... Je trouve ça rapide. Il faut que ça fonctionne. C'est un bet. C'est un bet. Tous ceux que j'ai vus qui faisaient ça, il y en avait un bon 80 % que ça finissait par... Je ne savais pas qu'il était de même. Tu sais, au moins, j'aurais sauvé 2000 piastres par mois. Moi, j'ai un petit peu pour aller voir positif. Moi, je vois le 20 %. C'est un petit messe dans la vie, je vois le 20 %. On va faire un petit life update pour tout le monde. Chloé, c'est quoi ta situation depuis que tu es venue ici? Oh mon Dieu, j'étais-tu séparée quand je suis venue ici? Tu étais séparée du père de tes enfants. C'est encore ça. Puis tu avais un chum. C'est encore ça. Bon, lui, il est flâché pour de bon. Mais tu étais fait un chum aux États-Unis. Là, vous aviez commencé à vous fréquenter. Là, je suis célibataire temps plein dans ma petite maison. Je ne pense pas qu'après-ci, moi, je ferais emménager quelqu'un. Je suis plein avec mes deux enfants. Fait que je suis plus célibataire. Puis je vais développer mes plateformes, mes contenus, puis hommes, femmes, puis des expériences plus tard. Ah oui. J'ai le goût d'explorer. Ah oui. Puis qu'est-ce qui s'est passé au niveau, admettons, au niveau de ta carrière, au niveau de ton rayonnement sur Internet depuis qu'on s'est vus la dernière fois? Est-ce que tu as encore les mêmes activités? OF? OF, Twitch, TikTok, Instagram, podcast. Puis là, OF, c'est juste que je vais prendre un autre avenue. J'avais toujours dit que je ne ferais rien avec des femmes. J'ai commencé avec les femmes. Nadia a été une de mes premières collabs. Genre, oui! Pour vrai? Oui, c'est à la collabs féminine. Puis c'est qui qui t'a convaincue? C'est juste moi. En devenant célibataire, j'ai cessé d'avoir certaines barrières. Puis là, 2024, d'autres barrières vont tomber. Puis j'ai le goût d'explorer tout. Avec des gars, puis avec les femmes, puis d'explorer plein de choses. Ah oui! C'est quoi que tu n'avais pas fait que là, tu vas te permettre de faire? Et du contenu avec des hommes. Du contenu? Parce que tu ne faisais pas de contenu avec des hommes. Tu faisais juste si tu as des photos sexy. Photos. Puis j'ai commencé avec des collabs dernièrement. Ça ne fait pas si longtemps. Puis là, 2024, on va se tâcher. J'ai une développeuse qui travaille avec moi, Emma, qui va m'aider à stepper up. Parce que je continue à faire des podcasts au Québec. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent me recevoir tout le temps. Mais je continue tellement à faire des podcasts que je vais juste surfer la vague puis continuer de pousser. Puis, est-ce que tu as ton podcast à toi? Je l'ai eu, 16 épisodes. Puis là, finalement, c'était trop d'investissement de temps. C'est quoi un podcast? En tout cas, ceux qui le font, je vous lève mon chameau. Puis à un moment donné, je vais aller juste plus loin puis compter mes podcasts, faire du cosplay. Oui, mais comment ça c'était beaucoup d'investissement? C'est que... J'habite en Basse hier. Quand je monte à Montréal et trouver les invités une semaine sur deux, aller enregistrer beaucoup d'épisodes, travailler mon rating et tout, je mettais de l'énergie dans le podcast puis je n'avais plus d'énergie sur la plateforme puis je diminuais mes revenus. OK, mais c'est parce que tu faisais ça à Montréal. Pourquoi tu ne fais pas ça en Beauce? Il y a du monde... Tous les invités qu'on veut avoir, les gens connus et tout, c'est à Montréal. Ils se déplacent? En Beauce. Plus tard, Yann, on regarde ça plus tard. Moi, je vais reprendre ton daily buffer puis on va avancer vers d'autres choses. On va avancer. Mais là, présentement, je veux mettre du temps dans ma carrière, dans mes affaires puis faire grandir mes enfants puis faire grandir ma carrière. OK, OK, OK. Puis là, j'ai recommencé Twitch que tu fais principalement... Just chatting, je vais recommencer à faire du DJing, je vais peut-être m'entraîner sur Twitch comme avant, des morning chats puis des trainings puis des cooking streams. Tu sais, de recommencer à faire ce que je fais d'alors. OK. Peux-tu te demander qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec ton gars des États-Unis? Ah, mon Dieu, le premier, là. Le premier, premier. Ah, c'est parce que... OK, c'est parce que tu as eu plusieurs des États-Unis, c'est ça? Les gars des États-Unis sont incroyables. Moi, j'en j'ai juste américaine. Moi, j'en j'ai fort, j'en j'ai juste américaine. Mais leur mentalité aux États-Unis est tellement différente parce que je parle à un gars de l'Illinois présentement, mais on fait juste se parler puis il me permet de faire tout ce que je veux faire dans mon travail. Ici, au Québec, trouve-toi un gars qui va accepter que tu veux faire le travail d'Honey Fans. Good job for you parce que c'est dur de trouver un amoureux qui va accepter tout ce que tu fais dans ta vie. Puis le premier gars, ça n'a pas fonctionné parce qu'il avait un style d'attachement évitant puis moi, moi, j'ai besoin de me faire sécuriser. On était à distance, ils ne répondaient pas à mes questions. Ils étaient évitants beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis finally, c'était toxique, ça ne marchait pas. Oh non! Moi, quand il y a quelque chose qui est toxique, je ne vais pas mettre de l'énergie, guys. Combien de fois, combien de fois c'est arrivé? Je pose la question aux deux, peut-être même aux trois. Combien, bien, le tous, c'est ça? Oui, le tous. T'as-tu un prénom? Je peux-tu t'appeler? Tu peux m'appeler Éric. Éric, OK. Tu fais-tu du OF aussi? T'es-tu dans ce business-là aussi? À m'embarquer, j'aime bien ça. J'aime ça parce que je le fais justement avec ma blonde. OK. Ma question de bord est plus pour les filles qui... Ah tiens, merci pour le don. La question est plus pour les filles que ça fait un petit bout qui font ça. Combien de fois c'est arrivé que vous poignez un chum puis qu'il vous dit oui, oui, c'est correct, oui, oui, je... Tu sais, parce qu'évidemment, ils veulent la fille sexy et tout ça, mais après ça, que ça commence... Ça fait défaut dans le couple, le fait que vos activités, vos activités, disons, plus... Moi, ça n'a pas été bien compliqué. J'ai eu deux relations en étant actrice puis les deux en font avec moi fait que ça n'a jamais été vraiment compliqué pour moi. Moi, je n'en ai pas eu puis c'est un petit peu pour ça, probablement. Mais moi, c'est parce que je ne veux pas n'importe qui dans ma vie. Je veux une relation puis bâtir quelque chose de solide. Fait qu'avant de rentrer dans ma vie, veux-tu des enfants? Non, parfait. Est-ce que mon travail te dérange? Oui, non, oui, non. OK. Je veux dire, trois, quatre premières questions puis là, je n'ai pas pogné un homme au Québec assez incroyable pour faire en sorte qu'il puisse rentrer dans ma vie. J'ai travaillé, moi, j'ai été DJ dans des bars de danseuses puis les danseuses, c'est ce qu'ils vivaient, c'est que les gars, ils étaient bien corrects avec ça, mais une fois qu'ils se matchaient, les gars, ils faisaient, ben là, tu pourrais arrêter, là, tu sais, je gagne un assez gros salaire puis là, elle disait, ben non, moi, je tiens à mon indépendance puis je veux continuer à danser, tu sais, puis là, c'est ça qui posait problème puis les filles, ils allaient de relation en relation comme ça, tu sais. Tu me fais penser à ça juste avant mon chum, il y a un gars, justement, qui était un de mes abonnés, on commençait à se chatter, il reste en Gaspésie puis là, il me dit, ouais, mais là, il faudrait que tu penses à arrêter, c'est vrai. Là, j'étais comme, OK, toi, tu viens sur OnlyFan, te chercher une blonde pour dire d'arrêter, tu vas-tu me faire vivre après? Ouais, Mais c'est le fait qu'on ne veut pas se faire vivre parce que, justement, on veut être un peu indépendante et ne pas se faire vivre. Exact. Ben oui, s'il y a un sugar daddy qui veut me faire vivre, mais dans cinq ans, il me drop. Moi, je n'ai plus de carrière, je n'ai plus ce que j'ai bâti depuis les trois dernières années. ça sert absolument à rien. Non, puis en même temps, c'est comme, parce que votre métier, c'est une forme de statement de liberté, puis là, tu t'en vas à quelqu'un qui te fait vivre, il y a quelque chose de, tu passes de 2023 à 1960, là, tu sais, quasiment dans... Non, tu sais, j'apprécie que le gars puisse peut-être me gâter, mais moi aussi, plus que ce que j'avais avant. Non, c'est ça. Moi, j'ai trop dépendu, justement, de mes anciennes relations. J'étais maman à la maison, je ne dépendais que de mon ex, puis aujourd'hui, j'ai mon indépendance, puis j'y tiens vraiment. Je suis fière de ça. OK, OK. Puis toi, Nadia, depuis la dernière fois, c'est encore les mêmes activités, mais là, ça a changé un petit peu, là, tu es... J'ai fait, dans le fond, un cours d'entraîneur privé. OK. J'ai fait mon cours d'entraîneur. OK. Ça fait 10 ans qu'il fait ça. J'ai fait mon cours d'entraîneur. On a parti de notre compagnie d'entraînement. On fait des structures alimentaires. Structures, hein? Structures, effectivement. On précise. Structures alimentaires. Pourquoi tu précises? C'est parce que tu ne peux pas... C'est parce qu'il y a des termes que tu ne peux pas... Je veux du dramatique du bris. Je pense que j'en ai vu passer, ça. Écoute, il y a une page qui s'est ouverte sur nous parce qu'on disait « plant alimentaire », mais le mot « plant » est réservé aux nutritionnistes. Donc, ils ont fait des plaintes à l'ODNQ qui nous ont téléphonés et on n'a plus le droit d'utiliser « plant alimentaire ». Donc, on dit « structure », c'est ce qu'on a le droit de dire. Fait qu'on fait des structures. J'ai perdu 42 livres. Je suis super contente. Wow! Wow! Bien oui, colline! C'est cool parce que le processus que tu as eu, quand je l'ai eu, j'étais comme « fucking proud of you, girl ». C'est gros, là. Wow! Bien oui! Des frissons, tout ça. Oui, oui. Puis là, on s'est acheté un motorisé. On a un super beau projet. On rouvre notre Patreon puis on part « coach on the road ». On s'en va tester plein de gyms aux États-Unis, au Canada. On va aussi faire des meet-ups où est-ce que vous allez pouvoir entraîner le monde à l'extérieur. Vous êtes plein de temps ensemble. Oui, je sais. On a des beaux projets pour vrai. Wow! Wow! Mais je continue toujours mon e-fan. J'adore ça. On fait ça ensemble. On a du fun. On fait des lives aux deux semaines. On tripe. On tripe vraiment. Ça complique. Qu'est-ce qui se passe dans ces lives-là? Tu veux-tu vraiment le savoir? Oui, oui. Je veux tout savoir. On peut rien montrer, mais on peut tout dire, par exemple. Écoute, j'ai fait vraiment de tout ce que le monde veut que je fasse, là. Fait que là, vous partez le live. Puis là, bien, admettons, les gens... Tu peux demander fais un cunnilingus. Puis là, bien, ton chum va te faire un cunnilingus. Comme Mike Ward disait, dans le queue puis dans la gueule. OK. Moi, je lis les commentaires. Ça, c'est quelque chose que toi, tu n'avais pas fait encore, Chloé. Moi, je n'ai pas fait ça encore, mais ça va se vendre. Je suis la farce. Les gens doivent attendre ça, pareil. C'est l'enfer. Moi? Oui. Je vais le promote parce que je n'ai jamais fait ça. Il n'y a personne qui m'a vu avec une graine dans la bouche. Puis là, comment tu vas choisir tes personnages? Tes personnages. Comment tu vas caster tes personnages? Non, mais comment tu vas choisir tes partenaires pour ça? En fait, c'est ça, le gars de l'Élinois que je m'en vais voir dans le sud. Je m'en vais dans le sud. C'est avec lui que je vais faire mes premières vidéos parce que je me sens vraiment à l'aise et qu'il a un beau pénis. C'est avec lui que je vais le faire. Puis il n'y a rien qui va venir affecter son travail là-bas. Il est aux États-Unis. Like, nobody knows him. Genre, il est aux États-Unis. Ah, oui. Tu penses que... Je ne montrerai pas nécessairement son visage. On a juste besoin de voir le bas de corps. OK, OK. Par la suite, je vais en faire avec des gens ici, des collabs. Parce qu'il me laisse l'opportunité de le faire. J'ai fait une vidéo avec trois filles et un gars. Le gars était sous moi et il est correct avec ça. Il me laisse faire mon travail. Ça, moi, c'est ma porte de merci. Je fais ce que je veux. OK. Dans le plus grand des respects. On se dit tout. On est honnête. Puis, oui. Puis, c'est quoi? Tu as déjà fait une vidéo. Tu as déjà exploré un petit peu ce côté-là avec des filles et un gars, c'est ça? Ça s'en vient. C'est pour Noël. La vidéo est créée. La vidéo est faite. Lui, il l'a vue. Lui, il a vu la vidéo. Il a vu. Il ne veut pas nécessairement voir toute l'action. Les vidéos avec les filles, il veut les voir, mais avec le gars. OK. Oui. Mais s'il me le demande, je vais lui montrer. Tu n'as pas peur, par exemple, tu n'as pas peur, par exemple, qu'un moment donné, il t'avoue et il fasse, non, ça devient un problème. Je ne te l'ai pas dit, mais ça devient un problème. Parce que tu sais, It's my job. Ils disent, c'est ton travail. À la fin de tout ça, c'est moi qui couche avec toi. C'est toi que j'aime. C'est toi qui m'aimes. C'est du travail. Yann, on était dans un chalet avec trois filles et un gars. On se met tout nu, tout le monde un avant de l'autre. Quand c'est fini, on prend notre verre de vin puis on chill. Il n'y a pas de flirt, il n'y a pas rien. On ne fait pas l'amour. Tu sais, job is job. C'est professionnel. C'est tout le temps professionnel. OK. Nadia, en fait, la question est plus pour Éric. Comment t'as embarqué là-dedans? C'est Nadia qui t'a convaincue. Est-ce que votre couple s'est formée avant que vous fassiez ça? Est-ce que votre couple aurait pu ne pas aller là pantoute? Moi, à base, je n'étais pas... Déjà, à base, le monde qui est sévère, j'avais un peu une mauvaise opinion envers les filles d'OF avant de connaître ma blonde. C'est vraiment ma blonde qui m'a montré le bon côté d'être avec quelqu'un dans ce domaine-là. Parce que je paie mes impôts, moi. Bravo. Oh! Une petite pointe! Une petite pointe, là! Puis moi, elle m'a vraiment convaincue. Au début, on avait peur que ça affecte ma job de coaching. mais on s'est rendu compte que les clients qui embarquent avec nous dans l'aventure autant dans le coaching sont capables de faire une disparité entre le coaching et OnlyFans. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de mes clientes et on va le dire, j'ai amené beaucoup de clientes sur son OF qui veulent me voir en action. Mais il y a une disparité entre les deux. Quand ils sont dans les lives sur TikTok où est-ce qu'on parle de gym, on parle de gym. Ils ne me parlent pas d'OF. Mais quand on tombe sur nos autres plateformes, parce qu'à l'instant, on est rendu avec une plateforme plus professionnelle qui est Only Human, Mind & Muscle, puis il y a Montuse Mania et son No Limits. Là, c'est un peu, on parle de tout et de rien. Là, on peut en parler, mais il y a vraiment une disparité. Les gens sont vraiment corrects pour ça. La différence entre toi qui es un entraîneur et qui a ta business, moi, je ne me verrais pas sortir avec un avocat qui a une bonne job. Moi, c'est l'image du gars. Le gars qui a une job à une image fixe qui sort avec une fille qui fait de la porn, très difficile pour le gars d'accepter ça et de me présenter out there. Je me suis fait déjà refuser ça, un date, parce que moi, je ne peux pas me présenter avec toi. Outre Chloé, puis tu es une bonne personne, tu es intelligente, tu es intègre, tu fais des belles choses sur les réseaux, lui, il avait sa job, il avait sa business et il pouvait créer ça ensemble. Moi, je ne suis pas un gars qui a une image à préserver, mais malheureusement, il ne peut pas me dater. Ah, oui! Puis moi aussi, étant la fille Only Fan, maintenant, je suis rendu coach. Si les gars viennent m'écrire sur ma page de coach, c'est bloc automatique. Quand je suis coach, je suis coach. Quand je suis Only Fan, je suis Only Fan. Je ne mélange pas les choses. OK. C'est-tu, tu sais, parce que là, tu es rentrée dans cet univers-là. Est-ce que tu continues à faire des collaborations avec d'autres gars, avec d'autres filles? Bien, je n'en ai pas refait depuis que j'étais avec mon chum. Il n'est pas fermé à l'idée à ce que j'en fais. Ça ne lui dérange pas du tout, même que moi, ça ne me dérange pas qu'il participe non plus. J'ai pris un recul là-dessus parce que je trouve ça anxiogène de faire des collaborations. Est-ce que je vais en refaire? Probablement que oui, parce qu'à un moment donné, il faut en venir à ça. Mais là, en ce moment, je ne me sens pas le besoin. Mon web va extrêmement bien. Le monde adore le contenu qu'on fait tous les deux ensemble parce que c'est quand même vraiment hot. mais un jour, peut-être, oui, on parle de peut-être en faire des collants, mais pas tout de suite. Puis, ton projet de coaching, est-ce que c'est pour tranquillement peut-être t'éloigner du OEF? Est-ce que c'est pour, c'est comme un plan, pas un plan de sortie, mais un plan de retraite ou quelque chose? Oui, puis non, parce que je pense que je vais toujours faire un peu d'OEF parce qu'on a ce petit côté-là, coquin, que j'aime beaucoup. Mais oui, peut-être qu'un jour, le coaching va prendre plus de place dans ma vie puis c'est correct aussi à un moment donné. Moi, je suis quelqu'un qui aime essayer plein d'affaires puis changer. J'aime pas ça quand ça reste pareil tout le temps. Je pose la question aux deux, même aux trois. Si Anne, mettons, vous gagnez le million, si vous gagnez le 649, faites-vous encore du OEF puis des trucs comme... OEF, moi, je vais suivre ce qu'elle va dicter mais le coaching, moi, c'est trop une passion pour moi. Moi, j'aime aider les gens. Tu sais, souvent, les gens ont une mauvaise opinion. Elle avait une mauvaise opinion de moi au début. Très, très, probablement pire que moi envers son OEF puis parce qu'elle, pour elle, dans sa tête, gros bras, c'est monsieur patate, douche bag. Moi, je suis quelqu'un qui amène mes clients à retrouver un peu... Moi, ce que j'aime, c'est monsieur, madame, tout le monde, retrouver leur féminité, retrouver le sentiment d'être capable de te mettre en maillot à aller à une plage, aller à la piscine avec tes enfants, ça va être obligé de garder une saute de ski. Moi, c'est ça que je veux. Le fameux petit sentiment que le client ou ta cliente reprend confiance en lui, féminité, masculinité, pour moi, c'est ça qui est important. C'est ça que j'aime. Je ne fais pas vraiment de clients qui font de la compétition. Je me spécialise vraiment dans la perte de poids, remise en forme, regain au niveau de la confiance. C'est vrai que c'est vraiment cool de voir le monde perdre du poids. J'ai justement Isabelle qui est là. C'est une femme qui a une cinquantaine d'années. Elle vient de perdre 32 livres. Oh, wow! Comment elle s'appelle? Je ne t'aime pas. Isabelle. On te félicite, Isabelle. Je l'aime full. Des fois, ça prend juste une personne qui va te motiver à changer ta vie. C'est peut-être juste Nadia qui est rentrée dans la vie de certaines personnes pour les aider à se t'aider et changer leur vie. Parce que des fois, on peut bien recevoir plein de critiques sur plein de choses. Moi, ça a été au niveau des relations de couple, le couple ouvert, les cils et ça. Je me suis beaucoup critiquée, mais en même temps, les gens font les choix. Ils ont choisi Nadia et tous pour se faire suivre. Ce n'est peut-être pas le kinésiologue qui a 4-5 ans et ce n'est pas pour les baquer ou quoi que ce soit. Mais moi, quand le monde me suivait dans ma perte de poids, je n'avais aucune Christy de formation. Mais sur Instagram, je les motivais tellement. Ils suivaient Chloé, ils m'écoutaient. Il y a des filles qui ont perdu 40-50 livres en me suivant. Il y a des filles qui ont repris le pouvoir de leur relation de couple et de leur estime personnelle et de se séparer d'une relation toxique, de juste prendre leur vie en main. C'est parce qu'on est des figures, des images sur les réseaux sociaux. Tout simplement. Mais je répète ma question. Si tu gagnais la CIS 49, admettons que tu gagnes 35 millions, tu arrêtes-tu? 35 millions. 35 millions, je pense que je ne sais même pas si je fais ouf parce que j'ai tellement le désir et besoin d'aller aider les gens. Je retournerais peut-être étudier en sexo, relations d'aide et je créerais une plateforme Patreon, quelque chose pour aller aider les couples et les femmes là-dedans. Je ne sais pas si je ferais du OnlyFans parce qu'il y a beaucoup de répercussions sur les enfants, sur notre famille, sur nos amis, sur mes relations amoureuses. Moi, peut-être que si je gagnais 36 millions, je closerais tout ça, je placerais de l'argent, je vivrais ma vie, je ne suis plus pornstar, je peux vraiment faire ce qui me passionne. Peut-être que je le fermerais pour avoir une vie amoureuse et saine. Il y a quand même une petite motivation qui est monétaire là-dedans. Chris, tout le monde travaille pour faire de l'argent. Il y a de moins que le monde me dit sur TikTok. Tu fais ça pour l'argent ou tu te lèves pour aller à l'infirmière avant de l'instruction. On se lève pour faire de l'argent. Oui, non, mais pas tant que ça. Tu ne travailles pas bénévole. Non, mais pas tant que ça. Comme moi, mettons mon podcast, il faut que je travaille pour Mike pour pouvoir vivre. Mon podcast, je le fais parce que j'aime ça, mais ce serait plus payant pour moi de lâcher ça et aller travailler et retourner mon terre. Les monteurs, à ce temps, ça gagne 70 000, 80 000. Là, je gagne 30 000, 40 000 avec cette petite podcast. Ça ne me ramène à rien, mais je continue de le faire pareil. J'aime ça. Mais je fais ça par passion, petit gros bison, parce que c'est présentement, c'est sur ça que je surfe. J'aime le sexe, je m'assume, j'aime ça faire ça. Mais si tu me fais gagner 36 millions, Christ, qu'est-ce qui n'arrivera pas? Mais je le fais parce que j'aime ça, parce que je suis à l'aise sexuellement, parce que je tripe et que j'ai ma liberté à la maison et que je fais ce que je veux. Je le fais par passion, mais je veux que ce soit payant. Christ, je vais réfermer ça, ça fait longtemps. Est-ce que vous n'avez connu des... Parce que vous êtes dans ce milieu-là, vous n'avez connu d'autres, OnlyFounders. Est-ce que vous n'avez connu qui étaient là pour les mauvaises raisons et que vous vous êtes dit « Ah, si elle, elle va se planter... » Ah, ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Regardez-moi. Donc, les gars, SBR sur diasmk.com. Soyez sabre avec moi. C'est très important. Et c'est parti, les gars. SBR, Sobriété. C'est parti. J'aime tous. Likez-moi la vidéo. C'est bon, les gars. Sober, sobriété, on est tous pour ça. Et achetez tous votre merch. C'est parti, les gars. SBR. Et c'est parti. Ça, c'est quoi, ça? Guys, c'est un peu Skull Face. Let's go, guys. Tapotez, on s'en va le chercher. J'attends rien que ça qu'il vienne m'inviter, là. Vous pouvez dire à Skull qu'on est prêt. Oui, je le sais. Il était prêt. Il a perdu ça à la langue. Il se fait clencher de 3 000 à 200. Il se fait clencher 3 000 à 200. Pauvre Max, astille. Tu pourras pas te payer de cigarettes avec ça. On se correcte, Chanel, il n'y a pas de trouble. Regarde, on ne gagnera pas le premier. Guys, je le veux, Skull Face. Ça, c'est quoi, ça? je vais le fermer mon live de toute façon pour asseoir. Ah, ça, c'est un autre manipulateur, ça. Là, regardez bien, il va... Sûrement qu'il va nous attirer dans son vortex. Lui, son vortex, c'est l'argent. Il est tout le temps en train de quêter de l'argent. C'est tout le temps grave. Il est tout le temps rendu dans une situation grave. L'autre fois, c'était sa mère ou je le sais pas trop. Sa cousine ou sa tante qui avait un cancer. On n'entend plus parler. Il a tout le temps un hostie de Scheme, lui, puis le petit Zachy Boy. Son manipulateur, il faut faire attention à ça. Embarquez pas dans leur patente, hostie. Ça fait des faux bifs pour... Puis là, ben, ça doit être... Ça ne se règlera pas. À moins que quelqu'un... Salut, Claudia. Ah, ben, je le savais. Ben oui, c'est ça. Ben oui, gros manipulateur. Ça ne donne rien de parler de mes problèmes, ça ne se règlera pas. Ouais, exact. À moins que quelqu'un... Ah, là, là, tu vois, ça ne sert à rien de parler de mes problèmes, mais je vais vous en parler. Ah, vous voyez comment ça? Comment c'est manipulateur? Maudit gros manipulateur. Maudit gros hypocrite de manipulateur. Ça ne sert à rien de vous en parler. Mais! Ça ne donne rien de parler de mes problèmes, ça ne se règlera pas. À moins que quelqu'un... Hey, est-ce que... 735 piastres, ça me virerait là pour que je me sorte de ma marde pour de bon. Pour de bon, non, non, non. Pour de bon, ça, c'est sa petite phrase genre, c'est le dernier coup à donner, mais c'est parce que c'est de même à toutes les semaines. C'est de même à toutes les semaines. C'est sa source de revenus, TikTok. Sa source de revenus s'est quêtée sur TikTok. C'est ça, sa patente. Ça a tout pris. Hey, je me gratte aussi à cause de l'anxiété, là, tout le temps. Ça, ça en a un et un autre. L'autre, il maigrissait, puis lui, il se gratte. Ah, puis ça, c'est toute notre faute. C'est à cause de nous autres. C'est l'anxiété, c'est la cyberintimidation, c'est mon manque d'argent. Voyons donc. Chayé, son concept, c'est une galaxie, un chug, right? Une galaxie, un chug. Moi, je peux pas boire. Je peux pas boire d'alcool. Mais, je peux vous faire rire avec mes totons puis ma bédaine. Ça, c'est un attribut que j'ai que je peux vous faire rire avec ça. Ah, Chris, il vient de trouver son modèle d'affaires. On est en train d'assister à la genèse de ces danses de bédaine. On est en train d'assister à la genèse, on est en train d'assister à la création, mesdames et messieurs. C'est une entreprise, c'est un empire qui est en train de se monter devant nos yeux, mesdames et messieurs. Ce gars-là vient de trouver son modèle d'affaires. Chaque galaxie, je vais danser sur une chanson. Tu sais, mettons, 1000 points, 1000 points. Salut Catherine. Danse du ventre ou je sais pas, moi, je fais n'importe quoi avec ma bédaine puis mon gras. Salut Lucky. 2000 points. Je fais 2 chansons avec mon gras puis ma graisse. 3000 et ainsi de suite. Tu sais, si ça arrive à 15 000 points, c'est 15 chansons où je fais le mariol puis que je me shake le bourrelet. gros épais. Gros épais. C'était Max Boy. Attends un peu, il y a-tu d'autres choses? Ça, c'est quoi ça? Ah si, c'est Max Rivet. Ok, oui, oui, c'est ça. Ça, c'est son concept. Il parle pas. Il fallait le... Ah 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 ah. Ah 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 ah. Qu'est-ce que ça te ferait? Merci pour les cadeaux! Merci pour les cadeaux! La guerrière! Jadol! Jurasus! Merci beaucoup pour les cadeaux! Qui c'est qu'on a donc? Non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, sans le vu. Ça, c'est quoi ça? Non, ça, c'est quoi ça? Non, non. Non, non, sans le vu, sans le vu, sans le vu, sans le vu. Ça, c'est quoi ça? Ah oui! Notre bateau est s'y sink. So, that's fun. So, that's fun. Everybody's freaking out. Ben oui! Le boat coule! Literally sinking. Regardez, ça, c'est... Là, on dirait un ponton, là, ça a de l'air de rien, mais ce qu'on voit là, là, c'est des fenêtres. C'est des fenêtres. De l'étage inférieur. Literally sinking. I'm on the top floor of a ferry. Oh non, hey, il y a des enfants, puis tout, mais quelle tristesse. Oh, bah, maus. Y'a-tu autre chose? Ah, ça, ça, on l'a vu? Ça, on l'a-tu vu, ça? Ouais, je pense qu'on l'a. Parce qu'à chaque année, à chaque année, puis je vais répondre pour moi, parce que je fais ça à chaque année, c'est une tradition, à chaque année, j'achète pour 5000 $ de jeux vidéo, consoles, les jeux, tout mélangés, et je les vends volontairement à perte. Pourquoi? Parce que beaucoup de familles au Québec n'arrivent pas, ils sont très serrés, les jeux vidéo, ça coûte une fortune, y'a beaucoup d'enfants qui ont pas des beaux Noël à cause de ça, puis la technologie, ça coûte cher. Je sais, parce que c'est ma passion, parce que s'il y a pas quelqu'un qui sait que la technologie, ça coûte cher, c'est moi. Alors, ce que je fais, c'est que j'essaye de rendre ça plus accessible, j'essaie de faire ma part. Évidemment, je vais pas les donner gratuitement comme ça, parce que j'ai pas 8 000 $, 5 000 $, 20 000 $ à donner, mais si j'investis 4000 $, 5000 $, puis j'en perds 2500, 2000, 2500, pour que les enfants soient heureux, que ça rende plusieurs personnes heureuses, ben pourquoi pas. Je le fais à chaque année au mois de novembre-décembre. Oh, mais y'est donc ben bon! Y'a un grand cœur! Y'a un grand cœur, ça, Marc-André! Ça, c'est quoi, ça? J'ai un contact de Dieu, j'ai plus de Dieu. Oh my God! OK, OK! Ça commence fort, il dit qu'il est le fils de Dieu. Attends un peu. J'ai un contact de Dieu, j'ai plus de Dieu. C'est moi. C'est moi qui est tout le monde. Tabarnak, tu ressembles bien plus à... Comment il s'appelle le... Polytechnique, drame, polytechnique. C'était quoi? Le drame polytechnique, un peu. Tu ris de l'école polytechnique. C'est qui? Comment il s'appelait? C'est... Marc Lépine, un peu. Marc Lépine. De mémoire, il ressemble à Marc... Check ça! C'est Marc Lépine! C'est Marc Lépine! Il se prend pour Dieu! Ça va mal finir! Comment tu penses que ça peut finir? C'est Marc Lépine qui sait rien! Qui s'est réincarné! Ben, Dieu m'a choisi. Puis... What's up? Mais quand je m'ai réincarné, tout a changé. Toutes les bénédictions que j'ai faites. Ça a tout arrivé. Il dit lui-même qu'il a été réincarné! Comme ce TikTok. Les missiles, là, dans les airs, là, puis les aliens, ils poignent le missile, puis le détruit, là, dans les airs, là. Hé, tabac! Où c'est que tu t'en vas, Marc? Les missiles, puis les extraterrestres, ça tape un, là! Tu me perds, là! On a une conversation, toi, puis moi, là. Mais tire-moi pas dessus. Comme ce TikTok. Les missiles, là, dans les airs, là, puis les aliens, ils poignent le missile, puis le détruit, là, dans les airs, là. Donc, j'ai fait une manifestation pour que ça s'arrête. Il a fait... Attends un peu. Hé, shit! Oh, OK, regarde. Attends un peu, là. Faut que je me remet là, là. On a un gros dossier. On a un gros dossier. Lui, il a fait une plainte. Parce que les aliens s'en prennent aux missiles qui sont... Quand les missiles dans le ciel, les aliens les attrapent. Puis lui, il a fait une plainte. Oh, my God! C'est... C'est gros dossier. Gros dossier, Marc! Puis les aliens poignent le missile puis le détruit, là, dans les airs. Donc, j'ai fait une manifestation. Une plainte au département des OVNIs. Une plainte à l'Ombudsman. Une plainte à l'Ombudsman des E.T. Une plainte à l'Ombudsman des extraterrestres. Ça, 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 ça l'arrête. Fait que... Soyez bénis, gang. Puis lâchez pas, gang. Je sais, vous avez de la misère. Mais là, la sécurité vient à la lumière. N'oubliez pas ça. Ah! C'est littéralement Marc Lépine. C'est littéralement Marc Lépine. Wow! Ça, c'est quoi ça? C'est encore Johnny Rock. Johnny Rock, on sait jamais à quoi s'attendre. On fait 7000$ aujourd'hui. Fire! Fire! Non-binaire NPC. Rose, t'as aussi là. T'as aussi longtemps que le fire fonctionne. Icewing, so good. Icewing, so good. T'as aussi longtemps que le timer fonctionne. Fire! Rose, rose. C'est la danse des noms binaires. 4 fois, t'as tout du chou, 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 chou. Sous-titrage ST' 501